Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau Zoom du CCLJ. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, alors ça va. Ok, il n'y a jamais encore une ou deux personnes. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de reprendre ce soir les ateliers philosophiques que nous avons interrompus il y a un an, je pense, enfin presque un an. C'était au mois de juin, la dernière fois que nous avons eu le plaisir d'entendre Guy. Guy qui est un ami du CCLJ, professeur émérite de l'Université Livre de Bruxelles et professeur au Collège d'Europe à Bruges. Bonsoir Guy Archer. Bonsoir. Alors, pour animer la soirée, Michel Jutkiewicz, ancien directeur général du CCLJ. Bonsoir Michel. Bonsoir Sylvie. Alors, avant de te passer la main, je demande juste aux participants de bien garder leur micro fermé, le temps de votre discussion, après quoi tout le monde pourra poser ses petites questions. Voilà. À tout à l'heure. C'est à toi Michel. Bonjour à tous. Évidemment, je viens de passer en revue les images de vous tous. Il y en a évidemment énormément que je connais. Bienvenue à tous. Mon rôle va se limiter à peu de choses. On ne présente pas Guy Archer. Je pense que vous le connaissez tous de près ou de loin. Si vous n'avez pas assisté à ces séminaires à Venise, à Bruxelles, à Budapest ou à Duke University, vous l'entendez à la radio. Vous le voyez même parfois à la télévision sur LN24 et autres. Guy est bien connu et Guy est, je pense, on peut le dire, un merveilleux passeur. C'est quelqu'un, contrairement à ce que j'avais déjà dit lors d'une précédente session, puisque c'est la troisième fois que Guy, je pense, fait une séance consacrée aux philosophes griffes. D'habitude, quand je pose une question à un philosophe et que j'écoute la réponse, je ne comprends plus ma question. Mais avec Guy, c'est très différent. Je comprends encore ma question et je comprends même, en tout cas, certains éléments de la réponse. Donc, il va nous parler de quelqu'un que, personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais que, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Les seuls Strauss que je connaissais étaient un, celui du danu bleu et l'autre, celui des pantalons blue jeans. Et je pense qu'on ne va pas parler de ça ce soir. Donc, j'ai un petit peu potassé, c'est beaucoup dire. J'ai fait comme on fait tous à ce moment-là. Je suis tombé sur un article de Wikipédia où il est d'ailleurs indiqué, attention, ça n'est peut-être pas tout à fait. Fiable, mais en deux mots, ce qui m'a frappé, mais Guy nous en parlera plus à l'aise, Léos Strauss est né en 1899, donc à l'aube du XXe siècle. Il est né dans une famille juive pratiquante. Il a fait ses études en Allemagne et puis, il a même été traduit. Ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si Guy le savait. Pendant la guerre, en 17-18, il a été interprète en Belgique pour l'armée. Et puis, après ça, il a fait des études encore en Allemagne, puis il est parti à Paris, puis il est parti à Londres, puis il est parti aux États-Unis où il a enseigné à Columbia, à Chicago, en Californie. C'est un philosophe dont on dit qu'il est assez complexe parce qu'il mélange. Il semblerait qu'il part du détail pour aller vers le général et qu'en plus, il utilise parfois, semble-t-il, la méthode talmudique qui, pour le peu que j'en connais, ce n'est pas des plus simples. Et il a été aussi assez controversé, à la fois adulé, à la fois critiqué. Et donc, voilà, quelqu'un que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas, et peut-être certains d'entre vous non plus. Et donc, on sortira tous de cette soirée un peu plus confus peut-être, mais à un niveau plus élevé. Et je passe donc la parole à Guy sans plus attendre. Voilà, Guy, tu as la parole. Merci, Michel. Est-ce que vous m'entendez tous ? Ça va ? Eh bien, j'espère, effectivement, qu'à la conclusion, ce sera un peu moins confus. Je ne sais pas si ce sera plus élevé, mais je sais que ce sera un peu moins confus. Parce qu'effectivement, ou bien on ne connaît pas ce philosophe, et donc le problème ne se pose évidemment pas. Ou bien on a certaines informations sur lui, et ces informations ne nous mènent pas souvent à beaucoup de clarté, parce que c'est un phénomène, le phénomène Strauss, et vous allez voir, ses disciples, les Straussiens, est un phénomène complexe. Alors, je vais d'abord essayer de vous raconter un petit peu mon histoire avec Strauss. Avec Strauss, je ne l'ai jamais rencontré, bien entendu, mais avec les livres de Strauss. Je me souviens que quand je faisais mes études de philosophie, ou au début, quand j'étais assistant, début des années 1970, nous avions une belle bibliothèque. Moi, j'étais l'assistant de Raim Perlman, qui dirigeait le Centre de philosophie du droit. Et il y avait une très belle bibliothèque de philosophie du droit, avec des tas d'ouvrages qui ne nous intéressaient pas nécessairement à l'époque, parce qu'à l'époque, on s'intéressait à d'autres choses qu'à la philosophie du droit. Moi-même, j'avais fait des études de droit, et pour finir, je faisais de la philosophie, mais de façon un peu schizophrénique, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je faisais quand je passais mes examens en droit. Ce n'est que petit à petit que je me suis aperçu de ce qu'il était très important d'avoir fait le droit pour réfléchir sur le droit et de l'importance du droit en général. Et donc, il y avait dans cette bibliothèque, je regardais les livres comme ça, mais ce n'étaient pas les livres que nous lisions. Nous lisions de la psychanalyse, du marxisme, de Rida, le structuralisme, etc. Et on ne lisait pas d'ouvrage de philosophie du droit. Il y avait un ouvrage qui était dans cette vieille collection des éditions Plon, qui paraît un peu poussiéreux, enfin il est sûrement poussiéreux aujourd'hui, mais je pense qu'il l'était déjà à ce moment-là, qui était un ouvrage de Léo Strauss qui s'appelait « Droits naturels et histoire ». Et moi, je ne m'intéressais pas à ça. Je l'ai parfois utilisé parce que Léo Strauss était un commentateur de textes. C'était étonnant que ce philosophe, vous allez le voir, qui a suscité tellement de controverses, soit vraiment un commentateur. Un commentateur de Platon, un commentateur des philosophes du Moyen-Âge, un commentateur de Machiavel, de Hobbes, etc. Et c'est des commentaires qui sont souvent des commentaires très précis. Et vous allez voir que c'est un homme qui, en même temps, a eu une influence académique et politique tout à fait extraordinaire. Mais ça, on ne savait pas à l'époque, donc je passais à côté. À l'époque, certains le confondaient avec Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue. Ce n'est évidemment pas la même chose. Alors, c'est une confusion qui est une confusion plus chic parce que celle dont tu parlais, Michel, avec les jeans. Bon, mais c'était quand même une confusion parce que ce n'était pas le même. Alors, la deuxième étape, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis. La première année où j'ai fait une conférence et des cours, c'est en 1984-1985. Et à cette époque-là, j'ai lu un article de Newsweek. C'était à l'époque, évidemment, où on n'avait pas la presse américaine quand on était en Belgique parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, on lisait les journaux du pays dans lequel on se trouvait. Et dans Newsweek, il y avait un article qui s'appelait « Truth for Philosophers Alone », point d'interrogation. Des vérités seulement pour les philosophes. Et c'était un article qui critiquait Strauss et les Straussiens en disant qu'il s'agissait d'une espèce de secte très élitiste qui voulait donner le pouvoir aux philosophes et, bref, qui était antidémocratique. Alors, ça me semblait un petit peu bizarre étant donné que je ne connaissais pas très, très bien qui était Léo Strauss et qu'en Europe, en Europe, ça n'avait pas d'impact, je dirais, dans les grands débats et les débats de l'intelligentsia. Mais déjà à l'époque, j'ai quand même interrogé mes collègues pour savoir de quoi il s'agissait. Et mes collègues m'ont dit « Oh là là, c'est une grosse affaire. » D'ailleurs, il y a cinq ans, donc en 1979, un des grands disciples de Léo Strauss qui s'appelait Thomas Pangle enseignait à l'Université Yale, vous savez, à New Haven, Connecticut. Et il n'a pas obtenu au départ, en tout cas, on lui a refusé ce qu'on appelle la tenure, là, c'est-à-dire la nomination à titre définitif, comme ici, professeur ordinaire, si vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'on lui a refusé ? C'est ça qui est intéressant, parce que les membres, un des membres du comité qui avait refusé sa nomination à titre définitif, après il y a eu des appels, etc., il y a eu toute une controverse, eh bien, consistait à dire, écoutez, on n'admettrait pas dans le corps académique un léniniste, eh bien, on n'admet pas non plus un Straussien. Donc, vous imaginez, on mettait les Straussiens à côté des léninistes, l'argument étant, bien sûr, qu'il ne s'agissait pas, selon eux, on a dit le contraire, d'une atteinte à la liberté académique, mais que, tout simplement, si quelqu'un était contre les valeurs démocratiques fondamentales et menaçait de prendre le pouvoir par la violence et dénonçait la démocratie, etc., bon, ce n'était peut-être pas quelqu'un qu'on nommerait professeur ordinaire. Ce n'était pas sûr chez nous, puisqu'à l'ULB, où moi j'enseignais, où j'étais étudiant, il y avait quand même pas mal de Staliniens. Mais, enfin, en tout cas, l'argument consistait à dire, et pas non plus les Straussiens, pour cette raison assez générale dont je vous ai parlé, ils disent que c'était une secte, c'est des gens qui essayent d'infiltrer le pouvoir, qui, donc, ont une conception aristocratique du pouvoir, qui ne sont pas des démocrates, qui ne respectent pas les valeurs démocratiques, et on ne veut pas de Straussiens, et on ne veut pas d'un des plus brillants d'entre eux, Thomas Pangle, qui avait postulé à la nomination anti-définitive. Et puis, il y a eu toute une controverse, si vous allez sur le site Wikipédia de Thomas Pangle, P-A-N-G-L-E, vous le verrez. Et, effectivement, à partir de ce moment-là, pour finir, il y a eu un autre comité, enfin, l'université, elle était en ébullition, il y a eu des manifestations pour et contre, c'était une époque qui était une époque très, très volatile, je dirais. Et, pour finir, le comité a dit que, effectivement, Pangle pouvait être nommé à titre définitif. Mais, à ce moment-là, Pangle avait obtenu une proposition à l'université de Toronto, il est parti à Toronto, parce que, évidemment, que vivre dans ces conditions parmi des collègues qui, auparavant, l'avaient refusé, et qui, peut-être, étaient obligés de l'accepter, parce qu'un deuxième comité l'avait accepté, ce n'était pas vivable. Mais, ça a fait énormément de bruit et ça a des articles dans le New York Times, dans d'autres grandes revues, dans la New York Review of Books, etc. Et, donc, on voit, effectivement, qu'à cette époque-là, les Straussiens, maintenant, moi, quand je vous parle, je suis en 1984, quand cette querelle a eu lieu en 1979, 5 ans avant, c'était 6 ans après la mort de Strauss, parce que Michel a rappelé que Strauss était né en 1899 et mort en 1973. Donc, tout ça se passait dans une polémique concernant les Straussiens, mais plus Strauss lui-même, puisque Strauss était mort. Il faut savoir que Strauss, donc, Michel l'a dit rapidement tout à l'heure, effectivement, il a quitté l'Allemagne à l'avènement d'Hitler, il est allé en France, il est allé en Angleterre, il est arrivé aux États-Unis en 1938, il a enseigné à New York pendant un certain temps, et puis à la fin des années 1940, il est arrivé à Chicago, parce que c'est l'école de Chicago, pas l'école des économistes Milton Friedman, mais l'école philosophique de Chicago, c'est Strauss. Et donc, il est arrivé à Chicago en 1948, et il enseignait là jusqu'à son arrivée à la retraite vers 1965-66, et puis il est mort en 1973. Donc, vous voyez, on se situe après, en 1979, et je continue à aller à Duke, et en 1987, donc quelques années, j'ai commencé en 1985, en 1987 paraît un livre qui fait énormément de bruit, et qui est un livre du philosophe Alan Bloom. Alan Bloom, enseignant à Chicago, et élève de Leo Strauss, lui toujours vivant, bien entendu, élève de Leo Strauss, qui, c'est un livre qui s'appelait « The Closing of the American Mind », « La fermeture de l'esprit américain », qui a été traduit en français, je ne sais pas pour quelle raison, par « L'âme désarmée ». « L'âme désarmée », un drôle de titre, mais le titre anglais, donc c'était « La fermeture de l'esprit américain ». Et je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais vous allez voir que, en fait, Bloom développait un ensemble de thèmes qui étaient très straussiens, et ça a fait une énorme polémique, c'était le début des guerres culturelles entre la droite et la gauche, ils ont été classés à droite, mais vous allez voir que c'est un classement, qui est un classement qui peut poser problème, parce que c'est très, très, très particulier. Et puis, la dernière étape, donc là, je suis en 1987, « L'âme désarmée » d'Alan Bloom, qui est un ouvrage très, très critique sur les étudiants, l'université, le relativisme, le politiquement correct. Déjà, on n'était pas encore à la « Cancel Culture », des choses qui sont beaucoup plus récentes. Et puis, la suite, c'est quand le président Bush-Fiss arrive au pouvoir, donc il arrive au pouvoir au début de 2001, en janvier 2001, puis vous avez les attentats du 11 septembre, vous avez la guerre d'Afghanistan, et puis, en 2003, vous avez l'invasion de l'Irak, la guerre d'Irak. Et on a dit, on a dit que cette action avait été inspirée par le mouvement qu'on appelait « néo-conservateur », néo-conservateur, pas des conservateurs au sens traditionnel américain, mais des néo-conservateurs, des nouveaux conservateurs, et ces néo-conservateurs, alors on l'a dit, et ça a été documenté, énormément d'entre eux, dans le gouvernement, dans les organisations de conseil comme la Rand Corporation, qui font des études très précises sur la politique, sur les statistiques, etc., beaucoup d'élèves de Strauss se trouvaient présents, et de là, une espèce de paranoïa en se disant « c'est les Straussiens », on vous l'avait bien dit en 1979 avec Pangl, mais ça, c'était encore dans l'université, mais maintenant, ils sont au pouvoir, ils ont engagé le pays dans une guerre qui est une guerre, bon, qui a été, comme vous le savez, extrêmement critiquée. Maintenant, un des indices de ça, c'était qu'il y avait des Straussiens qui étaient très, très présents et très visibles. Dans les deux administrations Bush, il y a d'abord eu l'administration du père Bush entre 1989 et 1900 et 1993, donc avant Clinton et puis après le fils Bush. Eh bien, dans la première administration Bush, Paul Wolfowitz était déjà secrétaire adjoint à la Défense. Le ministre de la Défense, à cette époque-là, c'était Dick Cheney, qui allait devenir vice-président sous le fils Bush. Et donc, pendant les huit ans de présidence de Clinton, qui était un démocrate, évidemment, Wolfowitz, qui était un républicain, n'était pas là. Et il est revenu quand, entre 2001 et janvier 2009, mais il n'est pas resté jusqu'au bout, quand le Bush-fils est venu au pouvoir. Et donc, c'est l'époque de la guerre d'Irak. Et là, de nouveau, Wolfowitz était secrétaire adjoint à la Défense. Et Wolfowitz était un élève de Strauss. Il y avait aussi Richard Perle, qui était un des grands conseillers de l'invasion de l'Irak, et tout un ensemble d'autres personnages, et donc qui ont fait qu'effectivement, il y a eu un renouveau d'intérêt pour Strauss via les Straussiens, étant donné l'invasion de l'Irak et la présence d'au moins Wolfowitz et Perle. Maintenant, j'en reviens au début. Vous vous dites, oh là là, tout ça, ça semble quelque chose déjà de très problématique. On a l'impression que, quand on parle de la nomination de Pangl, au fond, ce sont des gens qui défendent un peu les rois philosophes au sens de Platon et pas du tout la démocratie. Le pouvoir des philosophes, ou vraiment un pouvoir, consiste à éduquer les gens dans l'université, et puis à infiltrer les grandes institutions publiques, privées d'ailleurs. Et puis, on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils engagent le pays dans des guerres qui sont des guerres très problématiques, très controversées, et que donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Mais on ne comprend pas encore pourquoi tout ça vient de Léo Strauss, puisque ce sont des Straussiens, et en même temps, Léo Strauss est apparemment, un petit peu comme je l'avais vu dans ce livre que j'avais trouvé quand, au début des années 1970, j'étais dans la bibliothèque du Centre de philosophie du droit, droit naturel et histoire, commentaires de Platon, commentaires d'Aristote, commentaires des stoïciens, commentaires de Thomas d'Aquin, commentaires de Hobbes, de Machiavel, de Rousseau, de Burke, etc. Bon, tout ça était extrêmement académique, extrêmement académique, à une période où, au contraire, beaucoup de l'intellectuel et de professeurs pétaient un peu les plombs. En tout cas, c'était l'époque où ils intervenaient en tant qu'intellectuels, en disant pas toujours des choses très fondées, mais enfin, où le passage entre l'académique et le politique était un passage qui se faisait facilement, et c'était le dernier auquel j'aurais pensé à l'époque, Strauss, qui était plutôt, qui me semblait, mais je me trompais, qui me semblait un philosophe classique, bon, un de plus, qui faisait des commentaires, le xème commentaire de Platon, etc., etc. Alors, ce n'est pas du tout ça. Alors, je vais vous lire, au fond, ce qui résume la pensée de Strauss, ça vous paraîtra encore un petit peu mystérieux, je dois développer après, mais ce qui résume un peu la pensée de Strauss, c'est une formule qu'il a utilisée. Il dit « je défends l'éducation libérale ». Alors, la notion d'éducation libérale, ce n'est pas libéral au sens du parti libéral, c'est une éducation qui vous amène à vous débarrasser de vos préjugés, à exercer votre liberté, à vous cultiver, à avoir d'autres possibilités, à lire des grands livres qui vous donnent des modèles ou qui vous font poser des questions que vous ne vous poseriez pas si vous étiez pris dans le milieu dans lequel vous êtes né. Donc, c'est ça la grande idée, c'est une idée de la renaissance, d'ailleurs, mais aux États-Unis, c'est très présent, l'éducation libérale. En fait, elle est très présente dans ce qu'on appelle les collèges, qui sont des espèces de candidatures, de bacheliers aujourd'hui, dans lesquels théoriquement, mais théoriquement, mais ça décline, ça devient plus spécialisé, mais au départ, ça devait être généraliste, ça devait être une formation libérale des étudiants à la culture, les faire grandir. Et Strauss était très en faveur de ça et il l'a défendu quand il était à l'université de Chicago. Et il dit « l'éducation libérale délivre de la vulgarité ». Les Grecs avaient une belle expression pour désigner la vulgarité, ils l'appelaient « apeirocalia », enfin, peu importe le mot grec, le manque d'expérience des belles choses. L'éducation libérale donne accès à l'expérience des belles choses, des belles choses, des bonnes choses, des choses qui vous élèvent et qui vous élèvent l'esprit. Et Strauss dit « c'est ça, effectivement, l'éducation libérale et c'est ça que je défends ». Maintenant, gardez ça en tête, gardez ça en tête et je vais essayer d'entrer dans Strauss par une de ses thèses fondamentales, c'est-à-dire la manière dont il lit les textes. Alors, ça pourrait paraître quelque chose de très académique, ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire la manière d'interpréter les textes, il y a mille manières d'interpréter les textes, que ce soit des textes juridiques ou que ce soit des textes littéraires ou des textes philosophiques, en l'occurrence. Mais ici, l'art d'écrire est très, très important chez Strauss. C'est ce qu'il appelle un art ésotérique d'écrire. Alors, il dit que les philosophes qu'il étudie ont écrit de façon ésotérique. Et ça veut dire quoi, écrire de façon ésotérique ? Ça veut dire que vous ne dites pas toutes les choses clairement, parce que vous vous protégez de quoi ? De la persécution possible. Parce que si vous vivez dans un univers, et il parle beaucoup des philosophes du Moyen Âge dans ce livre qu'il écrit en 1952 qui s'appelle « La persécution est l'art d'écrire », vous risquez la persécution ou vous risquez le sort de Socrate, tout simplement, si vous dites des choses qui ne conviennent pas à ceux qui exercent le pouvoir, surtout s'ils exercent le pouvoir au nom d'une idéologie, de valeurs, d'origines sacrées, divines, etc. Et donc, il dit, les grands philosophes, dans toutes ces périodes-là, mais il a tendance à généraliser, à dire que le philosophe est toujours en danger, dans ces périodes-là, aujourd'hui, ce serait par le politiquement correct, il dit dans ces périodes-là, effectivement, les philosophes, pour éviter la persécution, tiennent un discours à double plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à double plan ? Il y a un plan ésotérique, secret, accessible aux bonentendeurs, à celui qui est capable d'écouter, et il y a d'autre part la face exotérique. Il n'a l'air de rien, ça n'est pas trop dangereux, ça a l'air d'être conforme à l'opinion et à la religion dominante. Et il dit, si on veut vraiment lire ces philosophes, il faut savoir qu'ils ont développé un art ésotérique d'écrire, et il faut être capable d'aller derrière les têtes de chapitres et les choses qui apparaissent comme évidentes, d'aller chercher dans les notes de bas de page, d'aller chercher dans certaines contradictions qui sont parfois délibérées pour vous dire, tiens, il dit ça, mais il dit ça aussi, et essayez de commencer à réfléchir. Et donc, voilà, il a une grande thèse sur l'art ésotérique d'écrire. Alors, on s'est demandé, évidemment, est-ce que lui-même n'écrit pas de façon ésotérique, ce qui rend l'interprétation de l'œuvre de Strauss difficile ? Parce que tout ce qu'il dit, peut-être qu'il le dit aussi dans un sens ésotérique et dans un sens exotérique. Alors, il ne veut pas, il dit, les philosophes ne doivent pas subir le sort de Socrate. Vous savez quel est le sort de Socrate qui s'est fait juger et condamné à mort en 399 par le tribunal athénien de Lélié, enfin, il était le tribunal athénien. Et c'est intéressant parce que, en fait, Socrate, comme vous le savez, n'a rien écrit. C'est Platon, Xénophon et d'autres qui ont repris ces textes, enfin, d'autres qui sont perdus. Mais Socrate était un homme de la parole et Strauss raconte effectivement qu'en fait, il avait, lui, un art ésotérique de parler. Pas un art ésotérique d'écrire puisqu'il n'écrivait pas, mais un art ésotérique de parler. C'est-à-dire que chaque fois qu'il disait des choses qui risquaient de le mettre en danger, il essayait de tenir justement, je vais montrer un discours à double face, de façon un peu se protéger, de façon à faire, de façon à ce que les censeurs, les gens les plus brutaux et donc pas les plus subtils ne tombent pas sur ce qu'il disait comme étant totalement subversifs. Et donc, Socrate, par exemple, utilisait sa fameuse ironie qui consiste au fond à dire quelque chose et en surface, ça a l'air d'être quelque chose, mais en fait, on laisse entendre autre chose. Comme quand quelqu'un pose une question idiote et que vous répondez, vous répondez, ah, c'est une très, 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 très bonne question. Vous pouvez le prendre à la lettre et c'est une très bonne question, c'est une flatterie, la personne peut être très contente, mais peut-être certains dans la salle vont bien comprendre qu'au ton, qu'à la manière de parler, qu'à la répétition du très, 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 on veut dire exactement le contraire, mais on ne le dit pas. Et si, par exemple, moi, j'étais professeur, enfin, quand j'enseignais, eh bien, qu'à un moment, il y avait une commission d'étudiants, comme il y en a aux États-Unis aujourd'hui qui viendraient dire, monsieur Archer insulte les étudiants, il se moque d'eux, je dis, mais comment, écoutez, bon, on a pris note, un étudiant a pris note là-bas, j'ai dit que c'était une bonne question. Et donc, je me protège en ne disant pas, je n'ai pas dit, vous êtes un imbécile, foutez le cas, etc., comme on disait, comme on disait avant 1968, où effectivement, les professeurs se permettaient parfois beaucoup de choses. Je me serais protégé, mais en même temps, j'aurais laissé entendre au plus subtil parmi mes étudiants qui se trouvent dans la salle, que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser des questions et que cette question était complètement nulle. Et je l'aurais fait par un discours à deux niveaux, si vous voulez, le niveau exotérique à la lettre, comme ça, c'est une bonne question. Et le niveau ésotérique, c'est, vous voyez bien, par tout ce que je dis par ailleurs, ici, c'est de la parole, donc par mon ton, par la manière de répéter les choses que je dis exactement le contraire. Et c'était la même chose. Socrate, par exemple, pour vous donner l'exemple, Socrate était très mécontent de ce qui se passait à l'Assemblée démocratique. Donc, il vivait dans l'Athènes démocratique, mais il agissait dans la deuxième moitié du Ve siècle avant notre ère, entre les années 430 et 400, puisqu'il a été condamné et exécuté, enfin exécuté, il a bu la cigu en 399. Il n'allait jamais à l'Assemblée sur la colline de l'Apnix et il n'y allait pas parce qu'il trouvait qu'elle était dominée par les démagogues et que tout ça, les gens croyaient que c'était une discussion démocratique et tout le monde se faisait manipuler. Donc, Platon dit ça dans tous ses dialogues, en particulier ses dialogues de jeunesse qui reprennent les opinions de Platon. Et donc, Platon devait donner une raison pour laquelle il n'allait pas sur la colline de l'Apnix et il disait, j'ai en moi une voix qui me parle, un démon, pas démon au sens chrétien du terme, c'est-à-dire négatif, une divinité en moi, quelqu'un qui me dit attention Socrate, ne fait pas ça. Donc, le démon parlait toujours négativement. Donc, il disait Socrate ne fait pas ça, Socrate dit, je ne savais pas pourquoi il me disait de ne pas faire quelque chose, mais je m'en porte bien, donc j'obéis à mon démon. Bien sûr, le démon ne lui parle pas positivement, sinon ce ne serait pas un libre examen socratique, il suivrait une voix intérieure, ce serait un illuminé. Mais enfin, il dit, voilà, mon démon m'a dit de ne pas aller sur la colline de l'Apnix à l'Assemblée parce que c'est pas bon pour toi, donc je n'y vais pas. Et donc, il restait sur l'Agora, qui est le lieu de la société civile, il attendait que les gens descendent de la colline. Il se mettait, comme vous le voyez dans les dialogues de Platon, à les interroger en disant qu'il ne savait rien, mais que comme il n'était pas là, il voulait s'informer, etc. Et puis bon, tout s'écroulait parce qu'il s'apercevait qu'il n'était absolument pas capable de justifier la politique pour laquelle ils avaient voté ou les notions qu'ils avaient utilisées parce que tout simplement, il s'était fait bercer et manipuler par les démagogues et les sophistes qui régnaient à l'Assemblée. Donc, de nouveau, cette histoire du démon est évidemment une histoire que Strauss interprète comme étant une façon de jeter de la poudre aux yeux en disant, bon, d'accord, c'est mon démon qui me dit de ne pas y aller. En fait, la raison, c'est qu'il n'y allait pas parce qu'il trouvait absolument insupportable ce qui s'y passait et que sans doute que s'il y avait été directement, parce que pourquoi se protéger ? Il n'aurait pas eu le temps, il n'aurait pas eu le temps de faire passer son message. Donc, pour durer, le philosophe doit parfois biaiser et donc, il doit utiliser un art ésotérique de parler ou un art ésotérique d'écrire. Alors, c'est assez problématique parce que ça permet évidemment à Strauss de faire des lectures qui sont des lectures extrêmement particulières, mais aussi, bon, comment est-ce qu'on vérifie ça ? Comment est-ce qu'on vérifie qu'il n'a pas tordu le texte dans ses propres directions à lui ? Bon, c'est difficile, mais cela dit, cela dit, c'est souvent assez implacable. Alors, cet art ésotérique d'écrire, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour Strauss, le grand problème, et là, on en vient au fond à des séances que nous avons eues les dernières fois, le grand problème pour Strauss, c'est le problème qu'il appelle Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire la philosophie, on vient de parler de Socrate, et c'est essentiellement un philosophe socratique platonicien, Strauss, donc Athènes, la philosophie, Jérusalem, la religion révélée, le judaïsme d'abord, et puis le christianisme, et puis même l'islam. Et c'est cette raison pour laquelle il s'intéresse donc au conflit entre Athènes et Jérusalem, parce qu'il les comprend vraiment comme deux modes de vie différents. Et s'il y a bien quelque chose de très particulier chez Strauss, c'est qu'il ne veut pas de conciliation. Il dit toute conciliation, ça c'est vraiment du pipeau. C'est mauvais à la fois pour la philosophie et pour la religion révélée d'essayer de trouver une conciliation. Ce sont deux modes de vie totalement différents, et il faut les maintenir dans leurs différences. Et ça, c'est une thèse qui est une thèse importante, parce que si vous vous rappelez un petit peu de ce que j'ai dit précédemment quand j'ai parlé la dernière fois de Herman Cohen, ou même de Maïmonie de Moyen-Âge, semble-t-il, enfin la lecture de Strauss est un peu différente, mais semble-t-il, ils essayaient de concilier les choses en essayant de trouver dans la Bible des éléments, de raconter la Bible en y trouvant des leçons qui seraient des leçons morales, rationnelles, que le philosophe pourrait accepter, essayer de joindre l'un à l'autre. Alors, Strauss dit, le Moyen-Âge est la grande période de cette tension entre la révélation et la philosophie. Parce qu'avant, dans la philosophie grecque et romaine, avant le christianisme, il y a des rapports à la religion, il y a eu quelques procès d'impiété contre les philosophes en Grèce, mais enfin, il n'y a pas l'idée d'une religion révélée avec une conception globalisante, avec un clergé, etc. Il n'y a pas ces choses-là. Et puis après le Moyen-Âge, après la modernité, c'est le début de la libération de l'emprise de l'Église, du moins en Occident. Et donc, le Moyen-Âge est très important, en particulier le XIIe, XIIIe siècle, parce que c'est ce qu'on appelait la première renaissance. Et puis, il y a un certain dynamisme économique, un renouveau des villes, et puis il y a surtout la redécouverte des textes d'Aristote, qui viennent d'Espagne et qui ont été préservés. Alors, il y a des controverses là-dessus, mais enfin, disons, ils ont été faits par des Juifs, par des Arabes, par des Chrétiens. Et comme les Chrétiens reconquèrent petit à petit l'Espagne, eh bien, tous ces manuscrits arrivent et donc les gens commencent à réfléchir et à utiliser la philosophie. Ce qui fait, à ce moment, la peur, aussi bien aux autorités musulmanes dans le domaine musulman qu'aux autorités juives dans les domaines où il y a des communautés juives organisées, et qu'aux autorités chrétiennes, bien entendu. Et donc, c'est un moment qui est un moment très important. Et enfin, pour aller vite, ce que considère Strauss, parce qu'il est là extrêmement précis et au fond très controversé, c'est qu'il dit, en fait, la solution au Moyen-Âge qui a été trouvée, je vous passe les détails, mais enfin, quand on lit bien les philosophes comme Maïmonide, c'est qu'ils ont dit, au fond, la religion, c'est utile. C'est utile parce que, pour la plupart des gens, pour l'élitisme straussien, vous allez voir, accéder à la philosophie, c'est-à-dire se diriger eux-mêmes par leurs raisons, par leur libre examen, comme on dirait aujourd'hui, les gens ne sont pas accessibles à ça. Il faut pour ça un naturel, des efforts, penser contre soi-même, de l'esprit critique, que vous voyez d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, les gens ont besoin de lois qui sont basées sur des opinions qu'on ne met pas en cause. Et la meilleure manière de se baser sur des opinions qu'on ne met pas en cause, c'est de dire qu'elles viennent de plus haut. Parce que si elles viennent d'un être humain parmi d'autres, on peut toujours dire, si toi tu dis ça, moi je peux dire autre chose. Par contre, si on dit je ne suis que le représentant du sacré, de la transcendance, de Dieu, etc., c'est plus solide d'avoir une loi divine derrière soi. C'est tout. Et donc, Strauss dit, la religion, c'est tout à fait utile. C'est tout à fait utile. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce sont des opinions utiles. Et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les gens y croient. Parce que sinon, ce sera le désordre absolu. Et donc, il dit que ces philosophes, ils appellent les lumières du Moyen-Âge. C'est les lumières du Moyen-Âge. Au fond, ils savent très bien que la religion n'a pas de valeur de connaissance, que la création du monde, que les miracles, etc. Donc, c'est déjà ce que dira Spinoza, que tout ça ne tient pas debout. Mais il ne faut pas le dire à la majorité des gens qui ne sont pas capables de supporter la philosophie. Parce que la philosophie, c'est se prendre soi-même en main, c'est exercer sa raison, c'est tout un travail sur soi. C'est angoissant parce qu'on est obligé de choisir soi-même, etc. Et donc, il faut que les masses vivent dans une certaine tranquillité qui permet notamment aux philosophes de réfléchir librement avec cette idée que cette libre réflexion pourra aussi permettre de mieux gouverner la société. Donc, vous voyez déjà que rien que là, vous avez un petit lien avec ce qu'on a dit des néoconservateurs et des Straussiens qui pénètrent dans les hautes sphères du pouvoir pour essayer de faire valoir leurs idées. Et d'où l'histoire de l'art ésotérique. Parce qu'au fond, pour dire les choses platement, la religion est du domaine de l'exotérique. L'opinion, c'est les opinions qu'on ne met pas en cause. C'est l'idée d'une loi divine. C'est l'idée qu'il y a une providence et que donc, si vous faites le mal, vous serez damnés éternellement, etc. Tout un ensemble d'éléments qui font solidement tenir les choses ensemble. Et c'est intéressant parce que la philosophie est donc l'élément ésotérique. Parce que le philosophe met tout en question. Il met tout en question. Il dit, est-ce que telle ou telle coutume, telle ou telle valeur, est-ce que la justice, c'est ceci, etc. Et donc, il dit, c'est insupportable pour la société. Il y a un conflit entre le philosophe et la cité, et entre le philosophe et la religion. Et le philosophe doit assumer d'écrire de façon ésotérique pour les happy few. Alors, on a accusé les Straussiens dans les universités américaines de former des petits groupes, des sectes. On les accusait même d'être homosexuels, de coucher ensemble, d'être vraiment une espèce de petite secte. Et qu'au fond, il y avait des tas d'étudiants qui se disaient, on n'est pas assez malin, et alors on n'est pas dans le cercle des Straussiens. Alors, ils faisaient leurs études et réussissaient les autres examens. Mais quelque part, on a reproché cette espèce d'élitisme. Et donc, vous voyez, quand je vous parle, 1979, du refus temporaire au moins de la nomination à titre définitif de Thomas Pange, le disciple de Léo Strauss, vous voyez que déjà dans ces textes les plus difficiles et abstrus sur le Moyen-Âge, vous voyez cette position qu'est la position de Strauss, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle il y a… Ce n'est pas du tout la même chose, la révélation et la philosophie. La philosophie, c'est tout à fait autre chose. La révélation, c'est utile politiquement et moralement pour faire tenir les sociétés ensemble et permettre une certaine respiration. Alors, il utilise Platon en disant que ce n'est pas le philosophe qui doit régner, ça, il n'y croit pas. Mais le philosophe doit avoir une influence et ce sont ce qu'il appelle des « gentlemen », c'est-à-dire des gens éduqués qui doivent… Donc, c'est un peu une idée d'aristocratie, mais qu'il faut aussi avoir le consentement du peuple parce qu'il ne faut pas que ça explose. Mais tout ça se fait sur la base d'un certain nombre de croyances qu'on ne met pas en cause pour que la société n'explose pas. Et ce qu'il reproche, et ça, c'est très important, aux vraies lumières, parce que je vous ai dit, c'est les lumières médiévales, les lumières du Moyen-Âge. Les vraies lumières, je veux dire, c'est le XVIIIe siècle ou quoi ? Bon, lumière française, anglaise, italienne, etc. Ce qu'il reproche aux lumières, c'est d'avoir voulu diffuser la philosophie. Parce que l'idée des lumières, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse diffuser le savoir. Et petit à petit, qu'il y ait l'éducation générale, gratuite, universelle, etc. Et qu'au fond, la société se gouverne par la raison que la religion devienne une affaire privée, mais donc elle ne gouverne plus la société. Et il dit, ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. D'où il a pu être pris pour un conservateur parce qu'il défendait la religion, mais il défend la religion d'une curieuse manière, que les religieux sûrement n'accepteraient pas. Que les religieux n'accepteraient pas, parce que l'idée de dire, on vous dit, voilà, on va défendre la religion, mais la religion, vous savez, ça ne tient pas debout, mais c'est surtout important pour tenir les masses de façon à ce qu'elles ne se révoltent pas. Ce n'est pas exactement quelque chose que des gens qui croient véritablement à la religion peuvent accepter. Et d'ailleurs, il le dit. Ici, je fais une assise sur son rapport à la question juive. Il a été sioniste dans sa jeunesse. Et puis, il a petit à petit abandonné la position sioniste. Alors, d'abord, il a refusé la position de l'émancipation dans la diaspora, donc l'assimilation, pour des tas de raisons, en particulier parce que ça n'avait pas empêché la haine des juifs et l'affaire Dreyfus, etc. Et donc, il considérait que ce n'était pas la solution et que les sociétés libérales, ouvertes, etc. n'étaient pas capables de résoudre cette question avec une profondeur historique et de la haine antisémite. Le sionisme politique, il considérait que ça n'avait pas de sens pour le judaïsme parce que le judaïsme est religieux et que c'est la religion qui a tenu le peuple juif ensemble. Alors, c'est vrai que la création d'Israël a eu un compromis entre Ben-Gurion et les religieux qui se payent sans doute toujours aujourd'hui. Mais, il dit le sionisme politique, il abandonne vite cette solution en disant que ce n'est pas une bonne solution. Et pour lui, en fait, la seule idée de révélation et de religion qui tienne, c'est vraiment l'orthodoxie. Ce n'est pas de dire, d'essayer de moderniser les choses puisqu'il ne veut pas ces choses-là. Ce n'est pas moderniser les choses. D'abord, si on commence à moderniser les choses et à développer une conception religieuse qui soit une conception religieuse modernisée, abstraite, vous savez, comme chez Herman Cohen ou d'autres, ou chez Kant, etc., ça ne peut absolument pas mobiliser le peuple. C'est comme Pascal le disait. Pascal disait, je veux le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu concret de la révélation avec la création du monde, avec les prophètes, avec les miracles, avec tout, quoi. Et pas Descartes inutile et incertaine, comme il disait. Et effectivement, Strauss dit, la seule religion authentique, c'est la religion orthodoxe. Alors, on a parfois dit qu'il était orthodoxe, c'est-à-dire qu'il vient d'un milieu orthodoxe, mais non, c'est un philosophe qui défend en même temps l'orthodoxie. Alors, parfois, effectivement, on peut avoir l'impression, parce que tout n'est jamais tout à fait clair, alors surtout chez ses disciples et tous les écrits qu'il y a eu sur lui et les commentaires, mais enfin, donc il a l'idée, de toute façon, de la séparation. La philosophie, ce n'est pas la religion. Et donc, la religion, il faut la garder telle qu'elle est, c'est-à-dire, c'est l'orthodoxie. Et il a tendance à dire que c'est dans les différentes religions, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, l'islam, que c'est dans une religion comme ça, avec tous ces cérémoniaux, ces miracles, et avec, évidemment, des dirigeants qui modèrent les choses, justement, pour éviter que ce soit pris en charge par des fanatiques, il a l'impression que c'est comme ça qu'on tiendra les masses en respect. Donc, vous avez quand même une sorte, et donc, pour finir, il est resté dans la diaspora, puisqu'il est allé aux États-Unis, et il y a toujours cette séparation tout à fait nette entre la révélation et la philosophie. Soit que, de temps en temps, il accorde à la révélation, il dit, oui, c'est une conception du monde à laquelle le philosophe est totalement étranger, soit que la plupart du temps, ils disent, comme il a dit pour les philosophes du Moyen-Âge, même s'il le dit de façon indirecte, mais les Straussiens le disent, « La religion, c'est utile pour faire en sorte que le peuple puisse continuer à vivre dans la paix. » Alors, quelles sont ces oppositions ? Puis, je passerai aux déoconservateurs, je m'arrêterai comme ça, je répondrai à vos questions. Quelles sont ces oppositions entre le mode de vie philosophique et le mode de vie religieux ? Je vous dis, vous n'allez pas mélanger les choses, ça ne marchera pas du tout, ce sont deux engagements dans l'existence qui sont des engagements tout à fait différents. Pour le philosophe, l'idéal, c'est la réflexion, la pensée, la vie contemplative chez Platon. Pour la Bible, c'est la piété, le besoin de la grâce divine, donc de l'aide de Dieu, l'idée qu'on ne peut pas s'en sortir par ses propres moyens, le besoin de rédemption, l'amour obéissant, comme il le dit. Alors que chez le philosophe, c'est l'étonnement. Chez Platon, l'étonnement, c'est, si vous ne vous étonnez pas, vous ne commencez pas à philosopher. Vous commencez à philosopher quand vous vous étonnez. Vous dites, tiens, les choses sont comme ça, j'ai toujours cru que c'était la nature des choses, et pour finir, ce n'est pas du tout la nature des choses. Si j'ai réfléchi un peu, c'est plus compliqué, c'est moins clair, c'est moins justifié. Et puis, le philosophe s'étonne, et à partir de l'étonnement, il commence à réfléchir, à poser les questions, la question socratique, qu'est-ce que c'est, T.S.T.? Et il emmerde ses interlocuteurs, ses interlocuteurs, ils n'ont pas envie de définir, parce qu'ils ont des notions très, très, très confuses. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'éros philosophique, une passion philosophique, qui est la passion de la clarification, mais qui impose, qui implique que l'homme s'en sort par lui-même. Et donc, pour s'en sortir par lui-même, il doit avoir des vertus qui ne sont pas les mêmes que les vertus de la religion, de la révélation. Strauss écrit, « La crainte de Dieu, détruant l'homme, l'estime de soi, et la confiance en ses propres moyens, puisqu'on lui dit, par vos propres moyens, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin de l'aide de Dieu. » L'humilité biblique est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais pour le philosophe, c'est le contraire, parce que, dit Strauss, le philosophe, s'il doit s'en sortir par ses propres moyens, il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il ait de l'audace, il faut qu'il soit un peu prométhéen, et l'humilité est une attitude déraisonnable, voire insensée, si vous n'avez pas l'idée d'un monde dans lequel il y a véritablement un Dieu qui peut vous aider par sa grâce. Et il dit, « Par rapport à l'idée de Dieu, les Grecs ont, c'était le polythéisme en Grèce, mais des philosophes comme Platon et Aristote sont arrivés à une sorte de monothéisme. » Mais ce monothéisme, c'est un monothéisme de philosophes. C'est comme tous les philosophes qui peuvent réfléchir en disant, « Oui, pour finir, quand on voit le monde, l'organisation du monde, enfin tout un ensemble d'arguments qu'on pourrait trouver en disant, il doit y avoir quelque part une cause et peut-être une cause intelligente, peut-être arrivée jusque-là. » Vous savez que dans tous les débats aux États-Unis sur le créationnisme, vous avez ce mouvement dont j'ai parlé dans d'autres circonstances, de l'intelligent design, donc du dessin intelligent. Donc, ce sont des pseudo-savants qui, au lieu de dire, « Dieu a créé le monde, etc. » et puis Moïse a reçu l'étape de la loi et puis tout ce qu'on raconte dans la Bible, ils disent non quand on voit les organismes, quand on voit des processus tellement complexes comme la coagulation, l'immunité, etc. Évidemment, tout ça n'a pas pu venir de la sélection naturelle, dit-il, et qu'il faut bien qu'il y ait derrière une intelligence qui les ait créées. Si vous trouvez une montre sur la plage, vous voyez bien que c'est tellement bien agencé, quelqu'un doit l'avoir créé. Eh bien, un organe, un organisme, un processus comme ça, c'est encore plus complexe, etc. Ce sont des arguments qui ne valent pas grand-chose, mais qui sont des arguments qui sont utilisés. Mais vous n'allez pas très loin parce que même si vous acceptez les arguments du dessin intelligent, les arguments du Dieu des philosophes, c'est des philosophes que vous réfléchissez, vous allez bien au-delà de la science, même si vous acceptez ces arguments, vous n'arriverez pas à l'idée qui est importante, qui est un Dieu qui s'occupe des hommes, c'est-à-dire un Dieu qui a ce qu'on appelle une providence et qui fait en sorte que si vous faites le bien et que vous n'êtes pas récompensé dans cette vie, si vous serez récompensé dans l'autre vie et que si vous faites le mal, vous serez châtié et qui quelque part s'occupe de vous, qui voit tout. Donc, entre le Dieu des philosophes chez Aristote, c'est-à-dire qu'il est tout à fait indifférent au monde, puisqu'il est parfait, donc il ne s'intéresse pas à ce qui est imparfait, et puis ce Dieu de la Révélation qui est un Dieu qui est une attitude respectable, Strauss la respecte, mais il dit c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait autre chose et vous avez là peut-être une des rares pensées dans lesquelles il dit c'est totalement différent, même si on ne peut pas dire qu'il soit athée, parce qu'il respecte la religion, même si en même temps il considère souvent que la religion ça sert aussi, mais peut-être pas seulement, à calmer le peuple, c'est le niveau exotérique, extérieur, de ne pas trop réfléchir aux règles de façon à ce que les gens les respectent. Et donc, vous voyez, il dit la Bible c'est effectivement la providence c'est essentiel, c'est essentiel, c'est d'ailleurs on le voit dans le destin d'Israël, de Judas, Babylone, la punition de Dieu, peuple à la lucrède, etc. ça la providence, c'est-à-dire que c'est positif et négatif, c'est-à-dire que Dieu récompense ou Dieu châtie, enfin avec toutes les implications que ça peut avoir, et donc il dit il y a vraiment une opposition, on ne peut pas les mettre ensemble. Vous pouvez nier la philosophie, dire que ce n'est pas bien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'au Moyen-Âge ils adoptaient un mode d'écriture ésotérique pour se protéger, et même sous Socrate, chez Socrate qui dérangeait beaucoup de monde, mais vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Et il le dit d'ailleurs, l'acte de naissance de la philosophie, c'est l'émancipation par rapport au mode d'être premier de l'homme. Et qu'est-ce que c'est que le mode d'être premier de l'homme ? Eh bien, c'est de vivre suivant une loi politique qui est basée sur une loi divine. En Grèce, c'était les mythes et les choses comme ça. Et là, peut-être que une des religions et en particulier le judaïsme, peut-être que cette religion on peut considérer que c'est la religion de vraie, il dit, mais ce n'est pas l'expérience qu'a le philosophe et il ne faut surtout pas que l'on puisse les mêler. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire en plus. Maintenant, j'en viens au néoconservateur. Vous avez vu, quand Strauss est arrivé aux États-Unis, j'ai trouvé d'ailleurs une lettre de Strauss dans laquelle il était contre la réélection de Kennedy. La réélection de Kennedy, le pauvre, il a été assassiné avant qu'il puisse être, que la question se pose, mais lui, il le posait au début du mandat de Kennedy et il reprochait à Kennedy d'avoir d'une certaine façon trop traité avec les soviétiques en acceptant une limitation des armements et des choses comme ça. Il considérait qu'il fallait, au contraire, quand on était confronté au totalitarisme qui, lui, ne laisserait aucune place à la philosophie, quand on était confronté au totalitarisme, il fallait être ferme et il y a effectivement de la part de Strauss déjà dans les années 1960 une conception qui est une conception de défense de la démocratie libérale américaine. Alors évidemment, ses adversaires disent ou une démocratie, démocratie à leur manière, c'est-à-dire une démocratie avec des happy few qui ont un enseignement ésotérique et puis qui, après, influencent ou pénètrent les sphères du pouvoir. Mais c'est une des conceptions de la démocratie, une conception, je dirais, aristocratique de la démocratie. Les gens votent toujours, certes, mais les vraies décisions, l'impact des véritables décisions sont prises par une minorité de savants qui sont un peu les philosophes rois aujourd'hui, enfin pas les philosophes rois, les conseillers du prince, mais pas simplement les conseillers puisque des gens comme Wolfowitz et Perl arrivent véritablement au pouvoir lui-même. D'ailleurs, les néoconservateurs sont souvent en très forte tension par rapport à ce qu'est devenu le Parti républicain, pas pour la dérive des mensonges, etc., mais tout simplement parce que Trump et d'ailleurs Biden aussi sont contre, donc ils se retirent, comme vous l'avez vu, d'Afghanistan, à avoir raison, c'est autre chose, mais enfin, ils sont contre les aventures internationales dont était friand Strauss parce que Strauss disait si on doit être fidèle à Lincoln, fidèle à Wilson en 1914-18, à cette idée qu'il faut répandre la démocratie, que le monde sera plus safe, plus sûr avec la démocratie, il faut avoir une vision ambitieuse et c'est ce que Pierre Birnbaum, qui était un grand historien et spécialiste de la politique internationale, appelait à Wilsonisme beauté. Donc, Wilson, qui était plutôt pacifique, avait l'idée qu'on pouvait démocratiser le monde et que le monde se démocratiserait progressivement et que ce serait bon et que l'Amérique serait la lumière du monde. le Wilsonisme beauté, ça veut dire comme ils ont fait en Irak, c'est-à-dire y aller en renversant les dictateurs avec l'armée dans une guerre qu'on appelle une guerre de choix parce que la guerre d'Afghanistan, c'était une guerre de nécessité parce qu'il venait d'être attaqué par Al-Qaïda qui avait détruit les tours de la pentagone et qui était protégé par les talibans, donc ils ont attaqué les talibans. La guerre d'Irak, c'est différent, c'est véritablement une volonté de refaçonner le Moyen-Orient puis refaçonner le monde et ça, c'était très 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 présent chez Strauss lui-même. Donc, en conclusion provisoire, est-ce qu'on peut dire que Strauss est un véritable conservateur ? Je ne vous ai pas parlé de Bloom mais je vous ai dit au début que Bloom, quand il avait écrit son livre en 1987, The Closing of the American Mind, déplorait que les universités abandonnent l'excellence. Vous savez, c'est toute la querelle qu'il y a eu aux États-Unis sur ce qu'on appelle le canon, le canon, ce n'est pas le canon au sens militaire du terme, c'est l'ensemble des grands textes qu'on fait lire aux étudiants, donc Platon, Shakespeare, etc., Cervantes, Kant, les grands auteurs. Et Bloom disait que ça, c'était central et pour Strauss aussi puisque Strauss, je vous ai lu au début cette idée que vous comprenez maintenant, c'est l'idée qu'il faut préserver pour ceux qui en sont capables, mais peu en sont capables, mais pour ceux qui en sont capables, ils doivent représenter ce qu'est l'excellence humaine. Et l'excellence humaine, ce n'est ni la religion, ni l'ethnicité, ni etc. c'est la capacité d'apprécier des belles et bonnes choses. C'est comme il le disait pour l'éducation libérale, l'expérience des belles choses. L'éducation libérale donne accès à l'expérience des belles choses. Et donc, on a cette idée-là qu'en même temps, dit Strauss, cette expérience des belles choses, elle est totalement menacée, en particulier par le nivellement relativiste dont il parlait, dont on parle beaucoup aujourd'hui aussi, mais aussi par les attaques internationales. Et donc, qu'est-ce que Strauss qui est quand même mort 30 ans avant la guerre d'Irak aurait pu dire de la guerre d'Irak ? Moi, quand je vois, je vous la donnerai si vous voulez, la lettre qu'il a écrite à propos de Kennedy, je pense qu'il l'aurait soutenue et que les Straussiens ne sont pas nécessairement infidèles à Strauss. Maintenant, dernière chose, donc vous voyez d'où on part. On part d'une bibliothèque poussiéreuse, enfin poussiéreuse dans mes souvenirs, elle était peut-être très bien nettoyée, ses bibliothèques, je n'en sais rien, mais enfin poussiéreuse avec un homme qui écrit sur des philosophes du Moyen-Âge. Bon, vous imaginez des commentaires qui sont en plus compliqués parce qu'on ne les connaît pas ces philosophes du Moyen-Âge, mais si en plus il fait une lecture ésotérique de ces philosophes du Moyen-Âge, il faut d'abord les lire quoi normalement ? Il faut les avoir lus et puis après s'apercevoir qu'il y a des parties ésotériques et des parties... Vous imaginez, on ne les a même pas lus parce qu'il faut lire l'arabe ou il faut lire l'hébreu ou il faut lire le grec, le latin, etc. Donc, on part de ça et on arrive au fond à un philosophe qui a eu une influence majeure, positive ou négative, sur un certain nombre d'événements qui a une philosophie cohérente, qui a une théorie cohérente pour les rapports entre la philosophie et la religion et qui donc doit nous amener à la réflexion. Voilà, pour la présentation c'est terminé, je sais que ça pose des tas de problèmes, j'espère que c'est clair, posez-moi sinon d'abord des questions d'intelligibilité, j'ai essayé de... J'ai beaucoup marché dans mon jardin et ailleurs pour me dire comment est-ce que je vais clarifier ça parce que c'est difficile quoi, mais pour finir on trouve toujours des solutions, essayer de clarifier sans aplatir, trop quoi, mais je sais que j'ai peut-être trop aplati. Voilà. Je vais déjà remercier Edi avant même de donner la parole à la salle, même si elle est virtuelle, il est vrai que c'est, enfin pour des gens comme moi qui ne connaissaient pas de tout Strauss, c'est particulièrement intéressant de voir cette dualité entre la religion et la philosophie avec ce, aussi sans doute d'une manière, tu ne l'as pas dit en ces mots, mais on sent évidemment une espèce d'éloge de l'élitisme, une forme d'élitisme qui d'ailleurs aujourd'hui est interpellante parce que bon, on essaie d'avoir je dirais un nivellement par le haut mais ça n'est pas toujours facile, parfois c'est le nivellement par le bas, c'est très intéressant de voir quelqu'un qui finalement a été controversé parce que visiblement il n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais ou en globus le mainstream, il avait une pensée quand même originale et donc entre Jérusalem et Athènes qui n'étaient pas toujours d'accord, je pense que maintenant on va donner la parole à Bruxelles, donc n'hésitez pas, évidemment on n'est pas dans une salle, il y a plusieurs, comme nous sommes nombreux, il y a plusieurs écrans, on ne vous voit pas toujours, Sylvie et moi, nous allons nous efforcer d'identifier des questions et de vous donner la parole et disons qu'on va essayer d'avoir des questions grosso modo jusqu'aux alentours de 21h30, après quoi je pense qu'il y aura besoin de boire un verre, de s'en poser un petit peu et nous de réfléchir. Voilà, la parole est à la salle. Si vous pouvez lever votre main peut-être et ouvrir votre micro, je vois qu'il y avait quelqu'un qui a ouvert son micro, Yves Pianet ou Hélène ? C'est M. Kaufmann, je pense, a offert son micro. Voilà, on vous écoute. On vous écoute. Merci pour cet exposé très, très intéressant, effectivement, qu'on ne connaissait pas ce M. Strauss. Mais Guy, tu sais bien que, enfin, Marx a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Strauss ne dit pas ça, en fait, me semble-t-il. Lui, il dit que la religion est là et doit être là, mais ce n'est pas nécessairement l'opium du peuple, si je comprends bien. Oui, non, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que Marx dit que dans un texte de jeunesse que la religion c'est l'opium du peuple parce qu'il dit que la religion permet aux dominants de décrire le combat social au lieu que les gens s'attaquent à leurs adversaires, leurs exploiteurs, leurs oppresseurs. On leur dit que tout ça c'est la providence et qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu et que ça ira mieux dans notre vie et des choses comme ça. Et donc, il a cette conception qui est une conception qu'on peut considérer comme trop étroite mais qui est une conception claire chez Marx et les marxistes. Donc, c'est la conception athée contre la religion et même contre la religion qui est une illusion dangereuse et au profit des possédants et des exploiteurs. Donc ça, chez Marx, c'est assez clair. Ce n'est pas le cas de Strauss. D'abord, la religion est utile pour lui parce que quand Marx dit que c'est l'opium du peuple, à quoi il appelle le peuple à briser les chaînes. Il faut briser les chaînes, il dit ça dans le manifeste communiste avec cet immense espoir que le peuple va se révolter et s'auto-gouverner. C'est ça le communisme quand même. Et à la limite qu'il n'y aura même plus d'État, disait Lénine, puisque l'État va dépérir, les gens vont s'auto-organiser, se coopérer. Alors évidemment, pour Lénine, ça passe par le renforcement de l'État. Bon, on est toujours resté à l'État renforcé. Mais il y a cette idée quand même tout à fait optimiste que Marx est un homme des lumières. C'est un homme des lumières et il considère qu'il faut encore plus que le savoir et les capacités d'émancipation n'ont pas été assez diffusées puisqu'elles sont restées le privilège de la bourgeoisie des classes moyennes et qu'il faut au contraire que le prolétariat soit éduqué. Donc, il y a toute cette idée-là que la religion est un obstacle à cette émancipation universelle à laquelle Strauss ne croit pas. Strauss n'y croit pas. Strauss dit qu'il y a une différence naturelle, il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser. L'exercice même de la philosophie se prendre soi-même en main est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, peut-être que ces disciples ont dit que petit à petit on pourrait élargir mais il faut élargir avec prudence et il ne faut surtout pas parce qu'on vire à la catastrophe et Strauss dit « mais voilà, le marxisme, vous avez vu ce que ça a donné. » Il faut pouvoir préserver et c'est très fragile la réflexion philosophique pour ceux qui en sont capables. Et alors, ce qui est intéressant dans l'art ésotérique et l'art exotérique, c'est qu'on pourrait dire « mais après tout, si les philosophes sont tellement en conflit avec la loi de la cité, etc., pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas entre eux ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tout à fait fermés ? » Alors, à ce moment-là, effectivement, personne ne saurait ce qu'ils disent et le côté ésotérique serait tout simplement qu'ils seraient dans une salle ou un endroit où personne ne pourrait pénétrer. Oui, mais il faut aussi pêcher de nouvelles âmes. Il faut être capable de trouver des gens qui pourraient devenir philosophes parce que sinon, ils ne vont pas se renouveler. Et pour ça, il faut tenir ce discours qui est un discours qui, pour les âmes qui sont des âmes élevées, subtiles, etc., ils vont tout de suite comprendre le truc et donc on va les attirer et on trompe les autres. Quelque chose comme ça. Donc, c'est cette idée d'on trompe la censure. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, la religion, pour lui, a une très forte utilité. Deux, elle n'a rien à voir avec la philosophie. Trois, il dit la philosophie n'est pas capable de prouver, ça je ne l'ai pas dit, la philosophie n'est pas capable de prouver que la religion révélée, c'est faux parce que la philosophie n'a pas une connaissance totale du monde et qu'on ne peut pas aller derrière les nuages et dire il n'y a rien parce qu'on n'a pas la capacité de faire ça. Et donc, il reste toujours un choix religieux possible. C'est pour ça qu'il dit que c'est deux modes de vie. Mais il dit, il y en a un qui est un mode de vie qui est lié à des vertus qui sont différentes. La piété, l'humilité, peut-être un rapport à autrui qui est différent de l'affirmation grecque, philosophique où on doit se prendre soi-même en charge. Donc, il faut qu'on soit quand même un petit peu positif et prométhéen et conquérant. voilà. Mais il ne dira pas que c'est l'opinion du peuple. Merci. Merci Guy. Je pense qu'il y a Yves qui a vers son micro. Oui, je voulais poser une question. Mais dans votre remarque, en parlant d'élitisme, il me semble que même actuellement, il y a très peu de gens qui parviennent à réfléchir par eux-mêmes. Et alors, vous disiez que les gens en parlant d'estrosiens et de... Les gens votent toujours, mais, etc. Mais actuellement, les gens votent aussi, mais ils sont influencés par les médias. Et comment les straussiens s'organisaient pour que les gens votent pour leur projet ? Je pense, d'abord, ce qui est très caractéristique, vous le dites, c'est qu'il y a une conception extrêmement élitiste et super intellectuelle, si vous voulez, chez les néoconservateurs et Strauss, etc. Vous imaginez que c'est vraiment même moi qui ne suis pas spécialiste du Moyen Âge, moi, tous ces auteurs, je ne les connais pas. Donc, ils ont... Il y a un côté super intellectuel chez Strauss et les straussiens et très élitiste puisqu'il y a beaucoup d'accusations qui ont circulé, d'attaques, etc., de gossip, enfin, il y a des choses quand même qui montrent que, mais c'est évidemment difficile à attester dans la mesure où c'est assez secret, qu'il y avait des petits cercles de Straussiens et que les profs straussiens ne fréquentaient que certains élèves en particulier et donc, il y avait tout cet élément-là. Donc, c'était tout à fait élitiste, mais élitiste en disant c'est l'élite qui est la gardienne de l'accès aux choses importantes de l'élévation de l'esprit et que cette idée que c'est ça qui va être capable de maintenir des sociétés qui soient des sociétés ouvertes parce que si vous n'avez plus personne qui exerce sa liberté de penser, eh bien, vous allez avoir une société du préjugé total et ça, c'est une société dont il ne veut pas. Mais ce qui est caractéristique, c'est que quand on voit l'évolution du Parti républicain, donc le Parti républicain sous bouche-fils, était dominé par les néo-conservateurs puisque ce sont les néo-conservateurs qui sont à la base de la guerre d'Iraq. Après, Wolfowitz est parti, il a été directeur de la Banque mondiale et puis il a dû démissionner parce qu'il avait favorisé une femme avec laquelle il couchait, enfin, bon, bref, une histoire qui a fait qu'il a dû démissionner. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'était que c'était des gens super élitistes, super intellectuels qui conseillaient Bush qu'il n'était pas un intellectuel, enfin, par rapport à Trump, tout le monde est un intellectuel. Mais, et quand Trump a pris en main le Parti républicain, c'est sur des valeurs qui sont des valeurs tout à fait différentes, c'est-à-dire un anti-élitisme, un anti-élitisme, un populisme. Donc, le populisme, c'est bien cette idée-là que le peuple est privé de savoir, on dit qu'on vit en démocratie, mais en fait, des élites corrompues, incompétentes, qui étaient censées défendre l'intérêt général, ont accaparé le pouvoir pour elles, comme on dit, Washington, inside the Beltway, à l'intérieur du périphérique de Washington. Et on dit ça partout dans tous les pays, en Europe, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un changement qui est un changement très, très radical. D'ailleurs, un des plus grands critiques de Strauss que vous verrez sur CNN, c'est Bill Kristol, William Kristol, qui est un des grands penseurs du néoconservatisme. Il avait créé la revue The Weekly Standard à la fin des années 1990 et c'était une revue qui était très importante dans le mouvement néoconservateur lié à Strauss, aux Straussiens, puisque Strauss s'était mort. Bill Kristol, si vous le voyez sur CNN aujourd'hui, alors il tape dans Trump comme ce n'est pas possible. c'est le conservateur, le néoconservateur qu'ils invitent souvent parce qu'il est effectivement très anti-Trump et il ne l'est pas simplement pour des raisons qui soient des raisons affectives ou même tout simplement idéologiques, mais pour des raisons de fond parce que lui défend un certain type d'élitisme et de défense, peut-être qu'ils sont plus prudents aujourd'hui, mais enfin de défense de la démocratie dans le monde et éventuellement d'imposition comme en Irak de la démocratie par la force militaire. Et Trump, au contraire, il n'a eu de cesse de dire que ça coûtait de l'argent, que l'Amérique n'avait pas d'intérêt là, qu'il fallait retirer les troupes et il n'a eu de cesse au sein des États-Unis eux-mêmes de cultiver par exemple des évangéliques chrétiens protestants qui sont évidemment aux antipodes de Strauss parce que ce sont des gens qui veulent justement une orthodoxie religieuse, je prends orthodoxie au sens large du terme, ni au sens spécifiquement juif ou de la religion orthodoxe chrétienne, mais bon, une orthodoxie quoi, c'est-à-dire une fidélité à ce que dit littéralement, le texte sacré, des choses comme ça et puis le créationnisme c'est ça quoi, c'est ce qui est dit dans la Bible et contraire à ce que dit Darwin et donc il faut revenir au créationnisme et ces gens-là, ça n'a strictement rien à voir avec l'élitisme intellectuel, philosophique qui est celui qui est défendu par les nouveaux compagnateurs et Strauss. Donc il y a évidemment les élites, les élites, ce que veulent les Straussers est critiquable en deux sens, je trouve. Premier sens, les élites ne sont pas toujours aussi bien qu'on ne le croit parce qu'on se dit voilà, il y aura une petite minorité de gens qui sont capables de prendre les bonnes décisions parce qu'eux, ils ont compris, ils sont sortis de la caverne. C'est cette idée, c'est un platonicien, que la plupart des gens sont restés dans la caverne et que le mythe de la caverne, donc vous avez ces prisonniers qui sont enchaînés et qui ne voient que le mur de la caverne et il y a des choses qui se passent derrière eux et donc il y a des gens qui passent, des événements, ils n'en voient que les ombres projetées sur le mur et ils croient que ces ombres c'est la réalité puisqu'ils n'ont jamais rien vu d'autre et quand le philosophe arrive et leur enlève ces chaînes, c'est écrit dans la République de Platon et Strauss commande beaucoup ça, les gens ne sont pas contents du tout, ils croient qu'ils disent écoutez, vous voyez que des ombres c'est une réalité tout à fait appauvrie enfin par rapport à ce que vous allez voir regardez, il y a du mouvement, des couleurs, du volume, etc. et en plus vous êtes acteurs ce qui ne leur plaît pas nécessairement parce qu'ils étaient un petit peu à la télévision comme ça dans la caverne et donc il y a quand même cette idée que la plupart des gens resteront dans la caverne et qu'au fond ils vont se faire manipuler par les orateurs, les démagogues, etc. parce qu'ils prennent les ombres pour la réalité et donc effectivement il y a cette idée-là bon mais il y en a quelques-uns qui sont sortis de la caverne mais comment est-ce qu'on peut contrôler ça ? contrôler que ce sont de bons philosophes, de vrais philosophes, etc. Il faut des contrôles et ils court-circuitent un petit peu les checks and balances parce que toutes ces stratégies d'infiltration on disait dans les partis communistes l'antrisme des trotskistes par exemple, ces stratégies d'infiltration sont des stratégies qui sont évidemment pas claires, c'est une volonté, c'est des gens ils sont nommés pour leurs compétences, pour autre chose, ils postulent et en même temps ça s'aperçoit qu'il y a un groupe comme on en a accusé la maçonnerie, et aussi sur la maçonnerie tous les fantasmes qui ont circulé peut-être que sur les trotciens il y a aussi des fantasmes qui circulent mais il y a quand même cette idée donc je dis on peut les critiquer d'abord parce qu'ils ne sont pas contrôlés et deuxièmement parce qu'il y a aussi des élites au pouvoir qui n'ont pas fait leur boulot et il y a des scandales tout le temps et des choses comme ça et ça c'est évidemment quelque chose qui est du pain béni pour les populistes qui veulent renverser ça mais un vrai renversement entre les néoconservateurs de l'époque Bush et Trump vraiment un renversement philosophique je pense que Philippe Quinet avait demandé la parole Philippe si il veut prendre la parole merci Michel je voudrais d'abord remercier Guy pour son exposé extrêmement clair sur Strauss et je voudrais simplement rebondir sur ce qu'a été ta réaction Michel lorsque tu as fait allusion à la situation actuelle qui est la nôtre où la doxa est de réaliser le nivellement par le haut tu as d'ailleurs laissé percer certains scepticismes que je partage sur la possibilité de le réaliser donc je crois qu'il existe une contradiction fondamentale entre la vision de Strauss dont je ne cacherai pas que je la partage en partie et ce qui est la doxa actuelle dans laquelle nous sommes plongés d'une capacité de la société à réaliser l'objectif des lumières qui est l'émancipation totale et le fait d'amener tout le monde à un niveau de conscience égale et la question que je pose à Guy c'est quelle est la meilleure je veux dire de qualité pas simplement dire Strauss est un con parce que nous ne sommes pas d'accord avec lui existe-t-il une bonne réfutation philosophique des idées de Strauss actuellement je pense qu'une réfutation qu'on peut lui faire c'est sur le point dont on parlait tout à l'heure c'est cette espèce de différence qu'il dit être indépassable entre d'une part ceux qui restent dans la caverne et ceux qui sont capables d'en sortir ce qui était tout à fait la position de Platon si jamais on arrivait à en sortir un ou deux mais ce qui est important c'est que peut-être il mesure mal ce qu'ont été les lumières ce qu'a été l'enseignement obligatoire ce que sont les espérances de la démocratisation de l'état social et toutes ces choses-là et que peut-être c'est une façon de déprécier très radicalement la rupture quand même qui est celle des sociétés démocratiques contemporaines que de dire on est comme au Moyen-Âge ou comme avant les gens ont besoin d'opinion pour être tenus ensemble il faut tenir les foules ensemble par une religion qui soit elle-même contrôlée par les philosophes de loin de façon ésotérique etc cette position élitiste peut paraître évidente mais moi j'ai l'impression qu'elle sous-estime un processus de prise de conscience dans les sociétés qui fait qu'il y a quand même beaucoup plus de gens que ce petit club d'ostraussiens qui sont capables de prendre leur destin en main et de participer à des politiques d'intérêt général évidemment tout ça je le dis de façon très générale parce qu'on peut aussi dire on peut être pessimiste de dire la démocratie c'est foutu regardez les gens regardez aux Etats-Unis vous avez la moitié des gens vous avez la majorité des républicains qui croient que les élections étaient truquées ils n'ont pas la moindre preuve ils n'ont pas la moindre réflexion critique là-dessus c'est parce qu'ils croient aveuglément à ce que Trump dit et donc quelque part on se dit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore effectivement dans ce besoin d'accepter une opinion de quelqu'un sans la vérifier parce qu'elle leur déplairait parce qu'ils ne veulent pas que l'adversaire gagne et donc quelque part à ce moment-là ça donnerait raison aux Straussiens qui dirait effectivement si les gens sont comme ça autant essayer de préserver ceux qui peuvent exercer leur pensée critique et de faire en sorte que ce ne soit pas la masse qui gouverne c'est cette idée-là et d'ailleurs dans les grandes démocraties contemporaines c'est un peu ce qui se passe parce que le système de checks and balances ou des systèmes de contrôle de constitutionnalité qui existent chez nous ce sont tous des contrepoids à l'élection quand on voit comment souvent les élections se passent et le manque d'informations des gens qui votent un petit peu pour n'importe qui on se dit que si c'était ça qui dirigeait tout ça risquerait de mener à l'accident et parfois ça peut mener à l'accident l'élection d'un populiste par exemple mais il y a des tas de freins il y a les médias il y a l'éducation il y a les tribunaux il y a la etc. qui sont c'est la première chose que les populistes quand ils veulent augmenter leur pouvoir comme Orban ou Andri etc. c'est d'essayer de mettre la main sur tous ces contre-pouvoirs possibles je ne suis pas sûr que les Straussiens en fait ils peignent en noir parce que ça c'est quand même leur conception à droite je dirais ils peignent en noir la société contemporaine ils ont une image même jusque dans les universités puisqu'ils ne parlaient pas à certains étudiants qui n'étaient pas dignes d'entrer dans le cercle comme ça une espèce de masse qui est inapte à accéder au savoir et de ce point de vue-là je pense que dans l'analyse de la société contemporaine c'est pour moi une conception pessimiste et cliché qui elle est quand même très critique alors je ne dis pas simplement pour moi il y a plein de bouquins qui sont écrits sur Strauss des Straussiens alors il y a d'autres critiques qui sont évidemment des critiques de sa lecture parce que toute sa lecture des philosophes médiévaux en particulier elle repose sur son idée d'un art ésotérique d'écrire et donc vous avez des analyses de Maïmonide des analyses de Spinoza des analyses de Farabi qui est un philosophe arabe du Moyen-Âge etc vous avez des analyses de Machiavel et celles-là sont très discutables parce qu'on s'aperçoit à certains moments qu'il y trouve un peu ce qu'il veut c'est-à-dire qu'il dit ça c'est l'essentiel chez Machiavel là il parle sérieusement il parle philosophiquement tout le reste est tout simplement au niveau exotérique et donc quand vous avez ces différences-là vous permettez à l'interprète parfois de dire un peu n'importe quoi et donc il y a beaucoup de failles dans les lectures que Strauss fait d'un certain nombre de textes ça reste une pensée géniale ça reste une pensée géniale et je pense que l'avertissement que donnent les Straussiens à savoir qu'effectivement on vit dans une société dans laquelle beaucoup de gens au fond n'aiment pas véritablement la pensée critique quand j'ai dit les deux modes de vie quand ils distinguent les deux modes de vie je trouve que c'est très fort il dit il distingue le mode de vie de celui qui se prend en charge lui-même et peut-être moi j'avais écrit il y a 10-20 ans un livre qui s'appelait Le fantôme de la liberté en disant c'est très bien on parle de liberté mais est-ce que les gens aiment la liberté parce que quand vous devez exercer la liberté vous devez comme dit Strauss avoir confiance vous prendre en main vous projeter vers l'avenir assumer la responsabilité des conséquences et éventuellement des erreurs alors que si vous êtes dirigé d'au-dessus quelque part vous êtes dans une situation beaucoup plus confortable c'est la position du grand inquisiteur dans Les frères Karamazov de Dostoyevsky dont Camus a parlé etc. Donc je pense qu'il touche des choses et on doit faire ça avec les philosophes à mon avis je suis le dernier à participer à une école donc je déteste les écoles en général non pas l'école au sens scolaire encore que je n'aime pas tellement mais je n'aime pas les écoles philosophiques mais il nous fait quand même penser c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est au fond d'aller interroger des philosophes qui ne sont pas vraiment dans le courant de la démocratie libérale ils sont choquants comme ils sont très intelligents ils posent des questions ils ont souvent tort mais ils posent des questions qui sont quand même des questions intéressantes sur l'organisation de société mais je pense qu'il faut les prendre à distance et pour répondre à ta question de façon faite moi je n'ai jamais été Straussien au début je n'y connaissais rien mais même depuis que j'ai pratiqué Strauss et ça fait plusieurs années avec beaucoup de plaisir je ne suis quand même pas Straussien dans les conceptions ultra élitistes presque secrètes qui sont celles de ce groupe de Straussiens mais tu opposes une conviction moi je vous demandais une réfutation je ne peux pas le réfuter parce que qui peut quand on parle de l'état de la démocratie aujourd'hui nécessairement on fait des paris sur le futur on dit regardez comment ça évolue il y a deux ans on se serait dit regardez il y a Trump au pouvoir dans la plus grande démocratie du monde bon il n'y est pas maintenant pour le moment bon alors est-ce qu'il y a des ressources dans la démocratie ou bien est-ce qu'au contraire les démocraties sont très très fortement en crise c'est très fortement discuté mais je ne peux pas réfuter une position pessimiste c'est un peu une position infalsifiable de dire demain sera terrible le pire est toujours sûr vous allez voir ce que vous allez voir comme de toute façon on n'est pas demain quelque part elle n'est pas falsifiable aurait dit Karl Popper et dans cette mesure-là ça je ne peux pas le réfuter par contre ce qu'on peut réfuter c'est un certain nombre de lectures qui fait d'un certain nombre de philosophes dans lesquels parfois son art ésotérique de lire lui permet parfois beaucoup de choses mais ça ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse maintenant alors maintenant la discussion qu'on pourrait avoir ce serait à partir de l'ouvrage qui est l'ouvrage le plus concret d'un straussien qui a fait cette espèce de diagnostic cette attaque en règle de l'état des démocraties actuelles justifiant le fait qu'il y ait une élite qui doit prendre des choses en main c'est Alan Bloom alors ce Alan Bloom qui est enseigné à Chicago a écrit donc le fameux Closing of the American Mind donc la fermeture de l'esprit américain et là il part de l'université en disant c'est théoriquement l'université qui doit être le lieu de l'élévation de l'esprit il part de l'université il critique le relativisme des étudiants il critique la technicisation des études c'est-à-dire que le collège des quatre années qui devait être un enseignement généraliste éducation libérale comme je l'ai dit tout à l'heure de plus en plus il y a des matières qui sont déjà des matières techniques qui ne devraient être enseignées qu'en master et qui sont enseignées dans le collège donc il reproche cette technicisation et en même temps ce relativisme des valeurs donc c'est l'ouverture des étudiants openness les étudiants sont ouverts à tout il ne faut surtout pas critiquer les autres critiquer les autres c'est déjà les dénoncer c'est déjà être dogmatique etc mais il dit en fait leur ouverture est une fermeture parce qu'ils s'en fichent complètement s'intéresser à l'autre c'est être capable de voir ce que l'autre pense et d'éventuellement le réfuter d'éventuellement le secouer en respectant la personne mais en ne respectant pas nécessairement les arguments donc en entrant dans ce débat qui n'est ouvert pour Blum que par les grands livres l'ouverture un peu de respiration etc et il dit les étudiants ne veulent pas de ça et donc il dit c'est dans l'université qu'on voit la crise des démocraties contemporaines donc alors ce livre de 1987 est un livre qui est paru il a eu un écho aux Etats-Unis au même moment où Finkielkraut publiait 1987 la défaite de la pensée et il faisait un diagnostic bon c'est moins moins philosophique et moins élaboré que Blum c'était un diagnostic très critique sur l'état de la culture sur l'état des études sur le relativisme aussi et c'est intéressant ils ne se connaissent pas sans doute ils ne se sont pas connus mais c'est intéressant parce que c'est paru exactement la même année cette espèce de réaction non pas de vieux réactionnaires fanatiques etc mais de philosophes ou d'intellectuels qui avaient des arguments qu'il faut peut-être réfuter mais qui sont difficiles à réfuter parce que ce sont des arguments d'intellectuels et donc bon il y a tout un travail à faire moi je trouve que j'ai toujours fait ça avec mes étudiants c'est-à-dire que je leur donnais tout souvent des auteurs qui sont des auteurs un peu sulfureux quoi critiques parce que ça fait réfléchir on sort de ça en se disant tiens il y a quand même un problème mais je ne suis pas sûr qu'ils aient raison pour éviter justement le politiquement correct parce que dernière chose sur le politiquement correct les Straussiens ont raison ont raison de dire que c'est très difficile dès que on est dans un mouvement d'émancipation dont la cause est bonne on l'a vu aujourd'hui avec MeToo et les autres etc il est très très difficile d'exercer sa pensée critique et de dire parfois des choses qui ne sont pas tout à fait dans les clous et à partir de ce moment-là j'imagine les Straussiens aujourd'hui dans les universités en difficulté parce qu'en fait quand même le fait que Pangle ait été refusé et qu'on lui ait refusé sa nomination à titre définitif parce que alors vous voyez maintenant pourquoi on le dit on n'accepte pas les linistes mais on n'accepte pas les Straussiens non plus parce que ce sont des antidémocrates ce sont des dictateurs en herbe et des choses comme ça tout ça quand même je ne sais pas je n'ai pas été voir ce que font les Straussiens aujourd'hui évidemment ils ne sont plus au pouvoir puisque le parti républicain n'est plus dominé par les néoconservateurs mais il y a évidemment je suis sûr que ça doit être dur pour eux en sens où chacun a la liberté d'expression mais dans l'état actuel des choses ça doit être assez difficile pour eux étant donné que je dirais que l'opinion dominante et surtout dans le milieu académique où théoriquement devrait germer la pensée critique est une opinion très très politiquement correcte et conformiste aujourd'hui avec vous vous rappelez je crois que j'en avais parlé une autre fois même à l'Université Columbia on a un store de ce qu'on appelle les trigger warnings les trigger warnings trigger c'est le détonateur c'est ce qui pourrait déclencher une émotion chez des étudiants qui ont vécu des choses traumatisantes donc les métamorphoses de vide bon effectivement il y a des viols d'humains par les dieux etc enfin il y a parfois de la violence et donc il y a eu un moment où certains comités étudiants voulaient qu'on n'enseigne pas les métamorphoses de vide donc vous imaginez à ce moment-là les grands livres l'idée qu'évidemment que dans tous ces grands livres et dans toutes ces il y a des controverses et dans Shakespeare il y a du mal c'est horrible on ne va pas plus enseigner Macbeth à partir de ce moment-là je ne parle pas du Marquis de Sade ou autre chose qui nous font tellement réfléchir et bien il y a cette espèce de pesanteur qui est une mauvaise chose à mon avis pour de bonnes raisons mais de cette pesanteur du politiquement correct qui fait qu'à un certain moment non seulement des gens qui sont plutôt des démocrates mainstream mais un peu méfiants vis-à-vis de cette radicalisation vont avoir des difficultés et ont des difficultés les straussiens je n'en parle pas alors ils l'ont peut-être mérité parce qu'ils font la même chose de leur côté dans leur élitisme et à Chicago j'imagine qu'être un prof de gauche et défendant un peu le multiculturalisme ça ne peut pas être simple à Chicago non plus mais voilà le milieu académique ne devrait pas être comme ça s'il y a un lieu dans lequel la libre discussion devrait pouvoir avoir lieu c'est dans le milieu académique il me semble que peut-être Maurice Elbaume voulait poser une question Maurice j'ai la parole j'essaie d'activer mon micro c'est bon c'est bon c'est bon ça tombe bien Guy je n'avais jamais entendu par les deux les autres choses avant d'avoir une référence d'un bouquin sur les positions de Henry Kissinger en particulier lui dans la politique en chère américaine un peu en rapport avec des visions plus idéalistes que celle de Kissinger dans la et j'ai lu effectivement que Kissinger avait été extrêmement impressionné par Léo Strauss en particulier il y avait Morgan Town mais il y avait également Léo Strauss et la question que je pose est-ce que finalement les succès entre guillemets d'Henry Kissinger dans la politique américaine à la période de Nixon et effectivement aussi sa position vis-à-vis du Chili qui est de la Yende que l'on peut critiquer aujourd'hui évidemment puisqu'il a favorisé finalement l'arrivée des pires des pires dictateurs comme Pinochet contre un gouvernement élu démocratiquement la question que je voudrais poser c'est est-ce que Léo Strauss n'était pas finalement quelqu'un qui était au niveau de la politique réaliste d'un État n'était pas celui qui finalement avait peut-être raison quand on compare finalement la politique qui a été suivie par Obama par la suite qui elle était évidemment beaucoup plus idéaliste en apparence voilà la question que je me pose oui c'était bon Henry Kissinger était appartenait au camp qu'on appelle dans les théories des relations internationales réalistes le réaliste qui défend les intérêts de l'État qui essaye de faire tenir le monde ensemble qui interviendra quand il y a véritablement un intérêt national mais qui ne va pas défendre des grandes idées d'expansion de la démocratie etc. ce n'était pas du tout les idées de Kissinger au contraire qui a montré qu'au Chili il était capable de faire le contraire donc c'est l'idée de Roosevelt qui parlait avec son ministre des affaires étrangères quand on lui demandait c'était à la fin des années 30 qui était le nouveau dictateur du Costa Rica pas du Costa Rica du Nicaragua qui était Somoza et bon il venait de prendre le pouvoir et donc Roosevelt s'intéressait ce qui se passait dans son arrière-cours et c'est lui ou son ministre des affaires étrangères qui dit il y en a un qui dit he's a bastard bon c'est un salaud c'est quelqu'un qui traite très mal son peuple c'est un dictateur c'est un tyran tout ce que vous voulez et l'autre répond que ce soit Roosevelt ou son ministre je ne sais plus lequel répond yes but he's our bastard c'est-à-dire c'est notre salaud et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui tient son peuple de façon très critiquable mais qui en même temps au niveau international est notre allié dans des combats difficiles contre nos ennemis vous imaginez ce qu'il y avait à l'époque de Roosevelt il y avait le nazisme il y avait Staline etc bon et bien à partir de ce moment-là on préférerait que ce soit des démocrates on préférerait puisque ce sont nos valeurs mais bon s'ils sont comme ça et ça a été le cas en Philippines ailleurs enfin en Afrique enfin tout où vous voulez les réalistes essayent d'abord d'avoir des relations qui puissent qui puissent stabiliser stabiliser les relations internationales les grandes thèses de Morgenthau qui est effectivement le maître de Kissinger maintenant effectivement les néoconservateurs sont radicalement à l'opposé de ça encore une fois Kissinger appréciait Strauss mais Strauss est mort en 1973 l'histoire de la guerre d'Irak c'est 2003 alors j'ai dit qu'à mon avis à partir d'une lettre que j'ai trouvée qu'il avait écrite sur Kennedy il avait l'air d'être vraiment guéri et belliciste dans la défense des valeurs de la démocratie libérale contre le totalitarisme était contre l'idée du containment qui est une idée réaliste qui était l'idée qui avait été défendue par Kenan au début de la guerre froide en disant il faut contenir le communisme on n'a pas les moyens on ne peut pas engager une guerre mondiale pour éliminer le communisme si on peut y arriver c'est bien mais on ne peut pas ce n'est pas réaliste c'est infaisable il y a la bombe nucléaire des deux côtés etc. et donc l'idée du containment qui est une idée tout à fait réaliste et pour contenir si on peut gagner un certain type d'espace avec des gens pas très recommandables des bastards autant que ce soit our bastards c'est d'ailleurs l'argument que donnaient avant les printemps arabes c'est l'argument qu'ont donné les Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte en dit on est votre bouclier certes on traite mal notre peuple qui n'est pas content on l'a vu mais en même temps si ce n'est pas nous ce sera les islamistes les islamistes ils ne traiteront pas mieux leur peuple et vous allez voir ils ne vous aiment pas vous non plus et donc ils vont déstabiliser l'ordre international en Libye ce n'est pas faux ce qui s'est passé en Libye aujourd'hui mais donc les néoconservateurs avec leur idée qui est une idée antiréaliste et qui consiste au contraire à dire on va le Great Middle East enfin c'était cette idée qu'ils allaient refaçonner le Moyen-Orient que les peuples allaient les acclamer parce qu'ils les auraient débarrassés de leurs dictateurs Saddam Hussein le premier qui était un véritable dictateur et donc cette idée un petit peu naïve moi j'avais des collègues à Duke qui me disaient c'est formidable aux Etats-Unis on a la meilleure réflexion et les meilleures données scientifiques sur ces pays-là dans toutes les universités et l'administration l'administration Bush s'en fout complètement il ne les interroge pas il se lance tout droit avec cette espèce d'idéologie des néoconservateurs et on voit ce qui se passe on voit ce qui s'est passé c'est différent l'entrée en guerre enfin ce qui se passe en Irak et ce qui se passe en Afghanistan ne sont jamais arrivés à stabiliser ces sociétés et à véritablement les démocratiser et ça ça a fait qu'on est retourné au réalisme parce qu'on dit qu'Obama il y avait un idéalisme d'Obama les néoconservateurs sont des idéalistes c'est-à-dire qu'ils ont c'est un mixte moi j'ai écouté Wolffowicz qui est venu un jour à Duke j'écoutais dans une autre salle parce que quand Wolffowicz vient il y avait un tel monde qu'il y avait une autre salle dans laquelle il y avait une vidéo et je me souviens que c'était les étudiants les étudiants y allaient bon y allaient en parole parce qu'il y avait cette adgorie autour de Wolffowicz pour protéger sa sécurité mais je veux dire du point de vue de la parole alors là les étudiants y allaient en disant mais monsieur Wolffowicz c'est le pétrole pourquoi vous allez en Irak c'est pour le pétrole il répondait alors d'une façon il dit mais oui c'est le pétrole bien sûr c'est nos intérêts c'est aussi la stabilisation du Moyen-Orient c'est aussi la démocratisation il y a plusieurs il y a plusieurs avantages et il défendait il y avait un mixte comme ça d'idéalisme et de big money qui est très très américain pour finir chez Wolffowicz ça et ça ce qui était dans l'esprit des Straussiens c'est plus présent aujourd'hui c'est plus présent aujourd'hui aussi bien Obama que Trump et que Biden sont plutôt des réalistes ils sont encore sur les qu'est-ce qui s'est passé en Libye qu'est-ce qui s'est passé en Irak qu'est-ce qui s'est passé en Syrie en Syrie voilà l'échec de l'intervention en Libye qui était une voie d'intervention en Libye je ne sais c'était plus les néoconservateurs à ce moment-là mais enfin c'était un petit peu dans ce mouvement-là parce que quand on a fait l'intervention en Libye c'était pour des raisons humanitaires donc c'était plutôt dans la logique des French doctors etc. pour des raisons humanitaires Kadhafi allait écraser Benghazi et la révolution à l'est de la Libye mais en même temps on pouvait arrêter le danger que constituait Kadhafi en renversant Kadhafi parce que sinon il allait continuer et renversant Kadhafi ça c'est du régime change ce qu'on appelle le changement de régime qui est la position néoconservatrice et donc ça veut dire qu'on part d'une action humanitaire puis qu'on est bien obligé de faire comme les néoconservateurs parce qu'il y a un vide après Kadhafi et ce vide on ne s'est pas préoccupé de le remplir ou de le préparer ou des choses comme ça et tout ça fait que la Syrie le destin de la Syrie c'est terrible la non-intervention en Syrie c'est un peu lié à ça et c'est quand même lié à un grand échec des néoconservateurs donc si tu veux une réfutation de ce qu'a été c'est pas le centre de sa philosophie mais de ce qu'a été le straussisme dans les relations internationales et ce moment néoconservateur c'est quand même un bilan désastreux ils s'en vont maintenant d'Afghanistan en ayant quasi accepté que les talibans reviennent parce que c'est ça qui risque de se passer je ne vois pas très bien ce qui va se passer d'autre et donc c'est redoutable parce que même moi au départ moi je faisais partie de cette gauche interventionniste un peu comme Kouchner en disant après tout renverser Saddam Hussein pour une fois qu'on fait quelque chose contre un dictateur c'est bien mais bon moi je n'étais pas au pouvoir ceux qui sont au pouvoir qui décident ça avec tout leur think tank et avec toute leur expertise du terrain devraient savoir ce qu'ils font et ça Wolfowicz a été quand même vite exfiltré vers la Banque mondiale avant de devoir démissionner je pense qu'ils portent une responsabilité dans cette vision intellectuelle de wilsonisme beauté qui n'était pas bien pensée ça c'est vrai et bien on va prendre encore une question s'il y en a une la dernière je ne sais pas si quelqu'un peut poser une question nous regardons l'Assemblée Sylvie regarde aussi il ne faut pas en perdre comme la dernière fois parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait posé une question et puis qu'on ne l'avait pas vue mais c'est difficile parfois on va essayer de voir tout le monde mais pour le moment je ne vois que l'herbe il y a encore Yves qui a déjà posé une question mais bon s'il veut peut-être poser la dernière la dernière question voilà la dernière question je repose en fait la question à laquelle vous n'avez pas répondu c'est bien il faut avoir un suivi comment l'estrosi arrivent à faire qu'on vote pour leur projet si c'est pas en ayant comme tous les autres les médias et les enseignants avec eux je pense que ils ont les médias je vous l'ai dit tout à l'heure l'infiltration c'est pas simplement l'infiltration de la RAN Corporation qui est un organisme d'expertise le département de la défense le renseignement jusqu'au ministère de la défense dans le cadre de Wolfovich ou de Pearl c'est aussi les médias puisque c'est pour ça que William Crystal Bill Crystal qui est un des vraiment un des penseurs du conservatisme a fondé le Weekly Standard et donc c'était alors c'était un peu au début de l'époque d'internet c'était en 1996 je crois qu'il a créé ce journal-là au moment où les journaux comptaient plus que ce qui compte aujourd'hui enfin aujourd'hui c'est des journaux en ligne souvent mais là donc ils pénètrent évidemment qu'ils avaient cette volonté aussi de pénétrer les médias et de former des enseignants parce que ce qu'ils faisaient à l'université c'était former des gens qui allaient gérer peut-être pas d'y assez mais c'est aussi de former des enseignants d'avoir le plus de pouvoir possible dans les universités ce qu'ils n'ont pas arrivé à avoir mais d'avoir de plus en plus de pouvoir dans l'université de façon à pouvoir de plus en plus orienter l'opinion publique alors je ne sais pas s'il l'aurait défendu ils peuvent défendre de façon claire ce que lui défend dans ses textes à savoir qu'au fond ce qu'il faut c'est bien distinguer la population entre ceux qui sont capables de réflexion critique et les autres et les autres même si nous on n'y croit pas il leur faut la religion béaba et des choses comme ça je crois que ce n'est pas dissible dans les sociétés contemporaines et c'est encore une des difficultés du straussisme mais c'est ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent c'est qu'au fond la masse elle est jusque dans les universités chez les étudiants et leurs collègues qui ne sont pas capables de comprendre ces subtilités et que c'est dans il faut essayer de pêcher les étudiants les plus brillants pour les éduquer à cet élitisme et à les faire pénétrer aussi bien les pouvoirs publics que l'économie que le renseignement et que l'enseignement aussi et les médias maintenant il y a beaucoup de fantasmes autour des straussiens quand j'avais dit cet article de Newsweek Truth for Philosophers Alone donc les vérités seulement pour les philosophes il y a aussi cette idée et encore une fois c'est un peu comme les fantasmes que la maçonnerie a pu susciter c'est-à-dire ils sont partout ils se tiennent ils ont un plan pour la société pour l'avenir et il y a évidemment là-dedans aussi beaucoup de fantasmes je pense qu'ils sont ils sont très forts sur le déclin aujourd'hui alors il y a peut-être des études straussiennes comme il y a des études kirkegardiennes etc mais je pense qu'en tant que groupe activiste qui a quand même été incité 30 ans auparavant par ce que voulait faire Strauss je pense que là ils sont sur le déclin et bien voilà merci nous allons te remercier encore pour avoir un peu démystifié ce personnage complexe et pour certains d'entre nous dont moi inconnu qui était Léo Strauss c'est un grand philosophe ça donc c'est vrai c'est un grand philosophe et qui fait réfléchir en fait aussi à tout le contexte actuel parce que les idées qui l'agitent qu'on soit d'accord ou pas restent je dirais traversent toujours le débat actuel sociétal et politique et donc un grand merci et au plaisir de te revoir à ces jours pour une quatrième séance sur un philosophe encore plus inconnu puisque tu ne nous as pas dit qui c'était et tu ne le sais peut-être pas encore toi donc un grand merci 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 beaucoup Guy et merci Michel merci à tous pour votre présence merci à tous très belle fin de soirée merci bonne soirée à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501